Pour environ 250 g de beurre, on va utiliser 10 brins de ciboulette, 2 branches de persil plat et 2 branches de persil frisé. Le tout haché finement. Le persil plat, pas besoin de vous dire qu'on prend juste les feuilles. Maintenant qu'on a haché nos herbes, on va s'occuper de l'oignon rouge. La douceur de l'oignon rouge, c'est ce qui va amener ce petit plus, ce qui va faire que vos invités vont être légèrement époustouflés. Pour l'assaisonnement, on va y mettre une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'ail des ours séché. Une bonne douzaine de craques de poivre. On fait un petit système de réveil, comme ça. Pour le temps de repos de notre beurre au frigo, comptez quand même 2 bonnes heures. Maintenant, on va amener du croquant à ce plat. Et qui dit croquant, des petits croûtons comme ça. Pour dorer comme il faut nos croûtons, on va utiliser notre beurre liquide. Je peux me permettre un tout petit peu mon coup de cœur quand même. Je l'adore celui-là. Maintenant, on va s'occuper de la cuisson dans 2 petits gris. Une petite lichette de beurre. Quand notre beurre chante un tout petit peu moins, c'est qu'il est à bonne température. Vous y jetez vos pieds. Lorsque vous voyez apparaître autour de nos petits gris une petite croûte carmélisée, c'est que c'est le bon moment. Notre beurre aromatisé, on va le mettre hors du feu. Alors ici, soyez généreux. C'est ça qu'on va sentir. Notre beurre d'ardenne, avec toutes ses herbes et ses petits oignons rouges. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser. Et là, je veux le vrai, le produit brut. Le beurre, les petits gris et notre croûteau. On veut de la gourmandise. Si vous invitez, il n'aime toujours pas les petits gris. Je n'y comprends vraiment rien. Mais en attendant, un bon appétit bien sûr.